... Car des amis des provinces, des langues d'eau, des lavaux clus, aux d'alignes, bonjour. Vieux, est-ce d'une souleine de fouet, vous est-ce qu'elle n'est à cabaille mais le président de la confrérie des gardiens est mis d'amise à l'honneur, l'idite d'autre jour. Si on ne raconte pas vieux, pour la province, et juste pour la province, d'une unité de tout un peuple qui, à travers les âges, les couleurs politiques et même les classes sociales, est venu à suivre sa fête dans son terrain et son enviage d'apparer à son vieille de vieux pour le bailler à ses enfants ou le métier de sauvage que je t'ai, que sont la mondialisation et même la crise économique. Regardez comme est beau notre pays, nos tirs latins, nos tirs, nos paysages, jusqu'à ce que ces pays d'Arles attirent des mouloudades des touristes qui viennent encerquer ici de calour, et aussi d'authenticité. Et cette authenticité, c'est vous tous ici réunis qui l'a donnée à notre pays d'Arles. Vous êtes l'âme de la Provence. Vous l'animez et la faites vibrer. Vous la faites grandir, briller et avancer chaque jour. Vous, cher manadier et ganadero, cher résiculteur, qui êtes garant de la biodiversité camargaise et sans qui cet écosystème ne pourrait perdurer. Vous, gardiens et razoteurs, grâce à qui nous vivons des quarts d'heure inoubliables comme celui de Gréco à Arles il y a tout juste dix jours. Parfois, une vie entière vous est nécessaire pour trouver ce taureau ou ce rasé qui fera vibrer des arènes entières. L'âme de la Provence, c'est aussi vous, cher professeur de Provençal. Dans les écoles ou dans les associations, vous transmettez ce que Mistral appelait le ciment de la civilisation. N'oublions pas aujourd'hui, Kou, t'es la langue, t'es la clau. C'est vous. C'est vous, chères Arlésiennes, qui, fiers et libres, arborez ce costume qui, depuis plus de cent ans, fait rêver au-delà de nos frontières. Van Gogh, Christian Lacroix ou encore Picasso, sous votre charme, les plus grands sont tombés. Continuez à porter en toutes circonstances et sans complexe ce costume qui vous va si bien. Enfin, je ne saurais être exhaustive, mais le cœur de notre Provence, c'est aussi vous, chers amis charretiers, qui faites courir dans nos rues cette charrette que j'ai pourtant vue cent fois, mais qui, à chaque fois, me procure le grand frisson. C'est vous, amis chasseurs, paysans, musiciens, danseurs, attrapaïres et aficionards, qui faites de notre pays un lieu unique où il fait bon vivre. Alors, peuple évalé, va qui ce que te demande ? Des paroudis, des tunistori, des paroudis, de ta patrie, des paroudis, de ton accent, des paroudis, de ceux qui sont en doutrinant pour la pensée unique, te demandons d'abandonner. S'il y a un fier de ce que c'est, s'il y a un fier d'este Provençal. Bravo ! Espérons qu'un venant à prix, avec toutes les compresse, que sous la main d'une unité, que pourriez continuer d'exister, l'un des garouilles des villages, l'un des jalousies, l'un des petits prestiges et personaux, d'une diversité, deviennent unies, pour être fortes. Oui, aujourd'hui, nous ne faisons qu'un, unis dans la diversité, nous sommes tous venus pour témoigner notre attachement à notre terroir et à notre l'art de vivre. Aujourd'hui, plus qu'un costume, aucune langue, nous défendons, une identité. Ce que vous voulez, vous le voulez dire. Vous voulez garder, nos paysans, nos pastres, 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 ce que nous voulons, je vais vous le dire et j'espère que vous ne l'oublierez pas après les élections. Nous voulons garder nos paysans dans les Alpilles, nos bergers en crocs et nos maladies en Camargue afin de protéger nos paysages si spectaculaires. Vous voulez que nous aiment le danger que nous connaissons tous, nos petits enfants pour que nous aiment l'abrivé et nous aiment la carrière sans que nous aiment l'abrivé et la capitale. Nous voulons que malgré le danger dont nous sommes bien sûr tous conscients, nos enfants puissent comme nos aïeux faire des abrivades et des défilés sans porter cette affreuse bombe que veut nous imposer la capitale. Ce que nous voulons, c'est que l'on arrête de nous prendre pour des arriérés, des rustres ou des passéistes simplement parce que nous voulons préserver notre héritage. Notre tradition est bien vivante, chers amis. nous ne sommes pas privés d'eau courante et chacun a chez lui un smartphone ou internet pas même. Ce qu'ils voulaient est que nos petits enfants poussent son apprendre à l'école à quelle langue provençale qu'a donné à la France une des si rares prix Nobel des littératures. Ce que nous voulons, c'est que nos enfants puissent apprendre à l'école cette langue provençale qui donna à la France un de ses rares prix Nobel de littérature et pas cet Occitan inventé de toutes pièces par les Provençales et Anglais. Ce n'est pas contradictoire. En fin, ce qu'ils ne voulaient pas, est-ce qu'un nom des grands principes de ceux qui se disent bien pensent nous fûrions les valourdes d'avoir une hostile enfant dont même aidé qu'elle avait un star. Ce que nous ne voulons surtout pas, c'est qu'au nom de grands principes politiquement corrects, on nous enlève le droit d'élever nos enfants comme nous l'avons été. Où, je vous demande, où pourrait-il bien aller celui qui ne sait même pas d'où il vient ? C'est en coupant les gens de leurs racines et en les privant de leurs repères qu'on les enferme dans l'ignorance, l'intolérance et l'extrémisme car il n'y a rien de plus beau et de plus sain que cet amour profond de sa terre, le sentiment que où que l'on aille, aucun endroit ne sera plus beau et n'éveillera en nous plus belle émotion que celui où l'on est né. Rode, qu'éroudaras, oh Rode, tourneras. Alors vieille, qu'elle sera une strassa, qu'elle sera une créma, qu'elle sera une tuare, qu'on veut simplement demander une rédexista, qu'on veut dire et donner notre fierté d'être provençal et montrer à tout à l'aise que nous voudrions bien entendre qu'il y a pas sous la main des centons poussous. Aujourd'hui, sans rien casser, sans rien brûler, sans menacer de tuer, nous voulons simplement revendiquer notre droit à exister. Nous voulons crier notre fierté d'être provençaux et montrer à tous ceux qui voudront bien l'entendre que nous ne sommes pas simplement des vieux centons poussiéreux. Nous sommes par-dessus tout venus assurer notre attachement à cette terre qui nous a accueillis, ou nous a vus grandir et qui bercera, nous l'espérons, nos enfants, à l'entour de nos tolingues, nos te costumes, nos ti gardiens, nos ti bio, nos ti cigales, nos tes souleaux, siens, une origine, une langue, une identité qui est très bien et qui est très nombreux par la province et sous la main par la province. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Applaudissements